Deux enjeux ici pour la Fédération, pour les grimpeurs et les organisateurs. Le premier c'est de se tester, de savoir où les grimpeurs en sont par rapport à ce format olympique. Puisque c'est quand même un format qui tourne très très peu au niveau international, même pratiquement pas. Donc pouvoir se tester, se juger, faire un petit point par rapport à ce format. Et puis c'est aussi l'occasion pour l'organisation, pour la fédération, de s'entraîner aussi également pour la préparation du tournoi de qualification olympique. Qui aura lieu ici à Tournefeuille l'année prochaine à la même période. Le système de qualification fait que les spécialistes sont énormément favorisés pour leur qualification finale. Et on note aujourd'hui que si on est très fort dans une, on a de très fortes chances d'être en finale. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors peut-être que dans l'avenir il faudra être effectivement très fort dans une, et très fort dans une deuxième, voire une troisième. Mais aujourd'hui ça suffit d'être très fort dans une discipline. Et ça favorise énormément les spécialistes. Donc pour moi l'objectif c'était vraiment de, au final de voir où j'en étais, aussi bien en bloc qu'en difficulté. Parce que bon, en vitesse j'ai déjà eu un peu les réponses à mes questions. Donc les finales, on commence aussi par la vitesse. Donc la vitesse sous forme de tableau, comme sur la phase finale des étapes de Coupe du Monde. Si ce n'est que là il n'y a que 6 compétiteurs au lieu de 8. Ensuite en bloc également, même format qu'en Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde. Et ensuite une finale à vue pour la difficulté. Exactement le même principe. Je savais qu'on n'était que deux au final spécialistes de vitesse. Donc c'était plus de la gestion. Alors c'est un peu compliqué mentalement parce qu'il ne faut pas être trop relâché non plus. Donc essayer de rester engagé dans ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc tout s'est bien passé pour moi. Sur le bloc, j'ai super bien démarré. Puisque je fais le premier bloc à vue. C'était un style qui me plaisait. Avec de l'engagement, un peu d'équilibre, des petits sauts. Donc voilà, c'était super bien parti. Derrière, je me suis battue pour faire du mieux possible dans les autres blocs. Qui du coup me correspondaient moins. Etait plus technique, avec des plus petites prises. Mais voilà, je pense que j'ai fait pas loin de ce que je pouvais faire au mieux. Donc contente. Et puis sur la difficulté, pareil, j'y suis allée relâcher sans me poser de questions. En essayant juste de me faire plaisir, de me fier à mes sensations. Et voilà, je tombe en étant complètement éclatée. Donc c'est parfait. On s'amuse souvent à jouer ensemble en vitesse. J'ai pas grand chose à faire contre lui, c'est sûr. Mais c'est dommage parce que j'aurais fait un bon temps. Après le battre, je vais attendre encore un peu. J'attends qu'il arrête pour le battre. Et du bon, j'ai fait ce que je t'avais fait en bloc. Et j'ai sorti le meilleur essai au dernier bloc. Et en diff, j'ai grappé à mon niveau. C'était dément de se battre. C'était tellement dément de se battre. Et lâcher des cris, c'était dément. Et ça, c'est ce que j'aime dans le sport. Et dans le combiné aussi. C'est qu'on va se pousser à bout. Entre le niveau national et le niveau international, ça n'a rien à voir. Je sais que pour la vitesse, je suis capable d'aller chercher la première place aussi bien comme je l'ai fait aujourd'hui. Et après, sur le bloc et la difficulté, ça va être encore plus dur. Donc il va falloir encore travailler énormément pour espérer faire des places comme ça à l'international. Merci.